Madame, Monsieur, bonjour. Monsieur Daradji, bonjour. Bonjour, Madame, bonjour à nos chers auditeurs. Alors, les exportations en hydrocarbures, l'objectif est d'atteindre 30 milliards de dollars à horizon 2029. Pour cette année, l'objectif est d'atteindre les 13 milliards de dollars à moins d'un trimestre de la fin de l'année. Où en sommes-nous, Monsieur Daradji ? Donc, en ce qui concerne le commerce extérieur d'une manière générale, le commerce extérieur de l'Algérie, comme tout autre secteur d'ailleurs, a subi de pleins fouets de grands réajustements, de grands chantiers de réflexion, lui aussi, et ce, afin de pouvoir booster nos exportations hydrocarbures. Cela, de nombreuses actions en collaboration avec les différents secteurs concernés par l'exportation et les opérateurs économiques organisés en association. Et là, je fais allusion aux associations patronales et ou en filière. Pour cela, je ne manquerai pas de dire que nous avons atteint un pic de 7 milliards de dollars en 2022. Tout le monde connaît les causes de ce pic, notamment le Covid, etc. Donc, il y a eu une augmentation des produits pétrochimiques, etc. Donc, ce pic a été de 7 milliards. Le résultat aussi de tous les efforts consentis pour la cause. A juste titre, pour cette année, les stats des douanes, notamment pour les 9 mois derniers, nous avons importé pour 34 milliards de dollars, avec 487 millions, au titre des 9 mois 24, contre 32 milliards, vers les 647, durant les 9 mois. Nous avons aussi exporté pour 38 milliards de dollars, avec la 6,29 millions, contre 41 milliards au titre de l'année 23. Donc, voilà. Nous avons aussi réajusté des mesures, rajouté des mesures pour booster ces exportations. Et là, je fais allusion au réajustement du fonds de soutien pour la promotion des exportations. Oui. Alors, juste, M. Daragi, petite précision pour les exportations. Vous avez donné donc le montant des exportations globales pour les 9 mois de l'année en cours. Exactement. Et pour les exportations hydrocarbures ? Au hydrocarbures, malheureusement, on est à 3,5 milliards pour les 9 mois. Donc, des mesures sont en train d'être prises aussi pour continuer à booster nos exportations hors hydrocarbures. Alors, vous avez justement parlé, M. Daragi, du FSPE, le fonds de soutien aux exportations, pour justement booster les exportations hors hydrocarbures. Le FSPE qui a été gelé, puis relancé, assaini, je suppose. Alors, aujourd'hui, est-ce que le mécanisme est de nouveau fonctionnel ? Donc, juste, j'apporte une précision, il n'a pas été gelé. C'est-à-dire qu'il a été changé en budget. Il est devenu budget de l'État pour l'année passée. Actuellement, il est revenu à un fonds. Le fonds, il est destiné à faire un soutien financier aux exportateurs. Donc, hélas, sous les orientations de M. le Président de la République, le réajustement a été fait pour la création de ce compte d'affectation spécial. Donc, le soutien commence, les dossiers sont en traitement. La nouveauté pour cette année, c'est la gestion des dossiers de remboursement via une plateforme numérique. Et donc, les opérateurs ne sont plus obligés de se déplacer, notamment ceux qui sont éloignés, de se déplacer et de venir ici pour déposer leur dossier. Ils peuvent directement s'enregistrer à travers cette plateforme numérique. Et donc, le remboursement des dossiers, des actions d'exportation, débuteront bientôt pour l'année 2025. Alors, juste petite précision pour nos auditeurs. Le fonds spécial de promotion des exportations concerne plusieurs catégories. C'est un remboursement, comme vous venez de le dire, M. Daradji, que ce soit pour le transport, la participation au foire, donc qui vient après l'opération. Mais il y a d'autres catégories qui étaient prévues dans le FSPE. Qu'en est-il maintenant ? On débutera actuellement pour l'enregistrement des marques à l'étranger. Et on remboursera à raison de 50%. Il y a les foires, comme vous l'avez si bien dit. La participation au foire, pour ce qui est des participations individuelles, nous rembourserons 50%. Pour ce qui est des foires officielles, nous arriverons à 80%. Pour quand l'Algérie est invité d'honneur dans les foires à l'extérieur, nous arriverons à 100%. Nous rembourserons à 50% plus 10% pour les destinations lointaines. Ainsi, la même chose pour les produits périssables. Voilà ce qui concerne le FSPE. Donc, c'est là l'ensemble des catégories ? Il y a d'autres catégories qui vont rentrer certainement dans les prochains mois, à savoir l'aide au marketing des produits, les charges des laboratoires pour des échantillons, etc. Quelques rubriques vont rentrer bientôt. Alors, en plus de ces rubriques, le FSPE a connu beaucoup de retard. A-t-il été assez dit ? Oui, puisque, comme je vous l'ai dit déjà, la plateforme va beaucoup accélérer l'action de traitement des dossiers, et on espère de faire passer à une vitesse supérieure dans les prochains mois. Alors, vous avez parlé des marchés, des foires. Récemment, il y a eu la foire des produits algériens au Qatar. Alors, quel bilan faites-vous de cet événement, M. Taraji ? Donc, pour ce qui est du Qatar, oui, nous avons participé avec à peu près 150 entreprises ou entrepreneurs. Il faut juste savoir qu'avec le Qatar, comme tout autre pays, à part la Mauritanie, nous sommes liés par l'accord de la grande zone de libre-échange arabe, et ce, depuis 2009. En plus, c'est un pays, d'abord, un pays frère, donc c'est un pays cible, avec d'excellentes relations politiques, donc il reste juste à trouver les mécanismes nécessaires pour hisser les relations économiques au niveau de ces relations politiques. Un peu, les échanges, un peu, ils sont mitigés. Les échanges commerciaux qui restent en deçà de nos espérances, puisque les échanges commerciaux avec ce pays ne dépassent pas les 100 millions de dollars. Donc, le bilan n'est pas encore ficelé. On vient de terminer cette foire, mais je pourrais dire que, déjà, les exportations vers ce pays se composent en quantité limitée, en équipements et appareils électriques, en fruits et légumes. Donc, il y avait une exposition de pratiquement tous les produits fabriqués en Algérie, et notamment des produits de bonne qualité, les fruits, les légumes, les produits de plastique, les produits laitiers, les produits électriques, le fer, l'acier. Donc, pour le moment, on est en train d'étudier. Il y a eu quelques contrats qui ont été signés. J'ajouterais aussi qu'il ne faut pas oublier qu'en marge de cette exposition, nous avons organisé un forum. Donc, on a assisté à l'utilisation, pas la création, le forum existait déjà, mais l'utilisation de cet espace de rencontre entre hommes d'affaires, notamment des B2B, ont été organisés. Donc, pour ce qui est des mécanismes existants avec ce pays, nous avons un conseil d'hommes d'affaires Algéro-Qatari qui a besoin d'être dynamisé puisque sa dernière rencontre était en 2022. Le forum a été un succès de reconnaissance des hommes d'affaires, d'abord algériens, et puis les hommes d'affaires qatari. Donc, voilà, grosso modo, ce que je pourrais dire sur le Qatar. On vient de terminer la visite. On est en train d'évaluer les retombées de cette rencontre. Alors, en plus du Qatar, dans sa nouvelle vision, l'Algérie aujourd'hui se tourne vers de nouveaux marchés. Souvent, on a pensé à l'Europe pour les exportations. Aujourd'hui, on pense au marché africain, marché asiatique, aux pays arabes. Alors, aujourd'hui, quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour booster nos exportations vers ces destinations qui sont quelque part de nouveaux marchés pour les opérateurs algériens ? D'abord, pour les mécanismes en général d'encouragement des exportations hors hydrocarbures. Donc, il y a eu la réinstallation à notre niveau déjà au ministère du Commerce, l'installation du comité de suivi du commerce extérieur. Donc, le changement des membres de ce comité qui a été installé le 26 août 2023. Il est composé de 17 secteurs concernés par l'acte d'exportation, plus 13 institutions comme la douane, l'Algex, la Safex, etc. Donc, ça, c'est un mécanisme d'accord d'abord pour booster les exportations hors hydrocarbures. Il y a d'autres mécanismes que nous avons. Par exemple, le trophée du meilleur exportateur qui a été organisé cet été en 2024 pour sa deuxième édition en reconnaissance des efforts déployés par les exportateurs dans l'acte d'exportation. Il y a eu des prix pour l'export des produits agricoles, le jeune exportateur, de la femme exportatrice, etc. En ce qui concerne maintenant nos marchés cibles, je citerai en première catégorie pas sur le flux, mais la nouveauté dans les marchés, c'est l'ASLECAF et donc la zone de libre-échange continentale africaine. Nous sommes en train de se préparer pour un lancement prochain de l'initiative guidée qui était initialement formée de 7 pays à 9 pays jusqu'à aujourd'hui est arrivée à 30 pays. Cette initiative, c'est un exercice à l'entrée à ce marché, à la grande zone existante jusqu'à maintenant. donc nous avons adhéré déjà en décembre 2023 et donc aujourd'hui on est en phase de publier les offres tarifaires et ça débutera bientôt et on verra ce que cela va donner. Pour ce qui est des pays arabes aussi, c'est un marché qui est cible, qui nous sommes liés avec un accord de la grande zone arabe de libre-échange et donc juste ce que je pourrais dire sur cette zone, c'est qu'il y avait au début une liste négative de quelques produits, aujourd'hui le marché est libéré complètement de cette liste et donc les flux marcheront normalement entre... Ventes évoluées. Voilà. On va revenir sur cet aspect sur les filières mais également sur les contraintes rencontrées par les opérateurs dans la deuxième partie de l'émission. Restez avec nous, c'est dans quelques instants. Rebonjour, adieu le monsieur Odaladji. Nous avons évoqué dans cette première partie les nouvelles orientations pour le commerce extérieur. Aujourd'hui, les opérateurs parlent quand même de certaines contraintes qui freinent. Aujourd'hui, les exportations en hydrocarbures qui ne concernent pas forcément ou directement le ministère du commerce qui parfois concerne les finances et même le secteur de la justice pour la dépénalisation du défaut de paiement. Est-ce qu'il y a un travail de coordination monsieur Odaladji avec les autres départements où vous avez cité des mécanismes qui existent aujourd'hui ? Alors, est-ce qu'il y a une coordination pour étudier peut-être ces propositions d'opérateurs émises lors des différentes rencontres dédiées au commerce extérieur ? Oui, rebonjour. Absolument, absolument. Il y a une coordination. Il n'y a pas seulement une coordination. L'acte de l'exportation ou du commerce extérieur est un acte du gouvernement algérien. Donc, la prise en charge est gouvernementale. Il y a les aspects logistiques qui sont réglés par les secteurs concernés par la logistique. Et là, je citerai, par exemple, les efforts énormes faits par l'État algérien. Je parle de l'État et non pas du ministère du commerce, seul de l'État algérien en matière d'infrastructures, de bases et en l'occurrence les lignes de transport. Je citerai la ligne Tindouf-Zouiret pour pénétrer le marché de l'Afrique de l'Ouest. Les différents réseaux de rails qui sont en train d'être mis en service. en mise en service. Et je citerai aussi, par exemple, l'extension du port de Dengen pour pouvoir abriter les grands navires qui font déjà défaut à nos exportations. Vous le savez que les grands navires ne peuvent pas accéder au port. Donc, on est obligé de ramener de petits navires qui viennent de la rive sud de l'Europe. Donc, il y a cet aspect logistique qui est pris en charge. Nous avons d'autres aspects, donc les rencontres avec les différentes filières, les différents ministères, des fois même des ministres qui sont venus pour dialoguer sur la possibilité de déverrouiller tous les verrous qui existent, notamment l'aspect financier et l'aspect rapatriement des deniers. Il y a aussi d'autres mesures qui ont été prises pour faciliter les flux commerciaux. Je citerai en l'occurrence aussi la création de zones franches à nos frontières et la zone franche de Tindouf qui est proche de Mauritanie, par exemple. Donc, tous ces aspects sont bien sûr en étroite collaboration avec tous les secteurs. Beaucoup de groupes de réflexion sont créés sur les différents aspects pour faciliter les échanges et encourager et booster les exportations hors hydrocarbures. Vous avez cité la Mauritanie. On sait qu'en Mauritanie, il y a une foire permanente des produits algériens. Il y a beaucoup de mécanismes qui sont mis en place pour booster les exportations vers ce pays voisin qu'est la Mauritanie. Alors, il y a également le Sénégal dans lequel l'Algérie a déployé d'importants moyens. aujourd'hui, si on venait à faire un bilan pour ces deux pays, ça fait pratiquement une année maintenant que les dispositifs sont mis en place. Quels sont les retours que nous avons ? Quels sont les résultats, M. Dradji ? Pour ce qui est de la Mauritanie, bon, les flux continuent. Nous exportons beaucoup en Mauritanie. Reste pour peu que nous terminons le travail qui a été fait, à savoir la négociation des accords qui nous lient, le trop, la marge. Nous sommes des échanges et des flux continuent à se faire avec ce pays. Vous savez, ce pays est une plateforme pour l'Afrique de l'Ouest. Donc, déjà, la facilitation, je citerai, je citerai par exemple, c'est l'un des conseils d'entre d'affaires les plus dynamiques dans la région. Donc, il y a le mécanisme et les flux sont fluidifiés. Nous avons installé effectivement le showroom il y a une année de cela à Nouakchott, ajouté à une banque algérienne qui a été installée. Aussi, au Dakar, la même chose, nous avons installé le showroom. Nous sommes en phase, vous savez, les choses ne sont pas huilées à 100%. C'est une nouveauté pour nous. Donc, on est en phase pratiquement d'exercice. Ça évolue à la vitesse qu'on aurait voulu avoir. Mais les choses marchent quand même. Marchent et nos exportations et nos exportations et la Mauritanie notamment devient notre marché cible numéro un autour des pays qui nous entourent. Alors, vous dites que les choses avancent à la vitesse souhaitée. Qu'est-ce qui va être fait justement pour donner un coup d'accélérateur et pour atteindre les objectifs escomptés, M. Gradier ? Actuellement, nous sommes en phase d'évaluation de tout ce que nous avons fait. Ce qui va être fait certainement, ce sont d'autres efforts qu'il faut déployer de comprendre les problèmes de nos opérateurs. Comme je l'avais cité auparavant, les trucs de la logistique ne sont pas installés à 100%. Les chantiers ne sont pas encore terminés. nous attendrons la fin des chaisons parce que la route est très importante. Oui. La route est très importante. Nous sommes en train aussi d'étudier le flux à travers la voie maritime qui a besoin aussi, parce que vous savez, ce sont des entreprises qui marchent avec l'intérêt de l'entreprise et non pas forcément l'intérêt stratégique. des négociations sont en train de se faire avec les moyens de transport que nous avons entre nos mains. Très bien. Une dernière question, M. Daladji, l'accord d'association avec l'Union européenne. Le président avait donné instruction pour le réviser. Aujourd'hui, où en est le chantier ? Pour ce qui est de l'accord d'association, nous sommes toujours en phase d'étude et d'évaluation de cet accord. Nous l'avons évalué déjà en 2022. il y a un déséquilibre clair, notamment entre les échanges hors hydrocarbure, parfa, du gaz et du pétrole. Donc, sous l'orientation de M. le président, déjà dans le premier mandat, l'évaluation a été faite en interne. Donc, nous sommes toujours en train de préparer nos interventions pour maintenir d'abord le dialogue avec ce partenaire qui est le premier partenaire. Il ne faut pas l'oublier. Donc, nous sommes en phase d'abord de se préparer. Il y a du travail qui est en train de se faire. Ce que juste je peux dire sur cette relation avec l'Europe, c'est que le dialogue n'est pas rompu, toujours ouvert, afin de trouver des solutions pour ce déséquilibre. Donc, les échanges sont stables. Il reste toujours notre premier partenaire et nous essayons de garder le maximum de dialogue avec ce partenaire. Très bien. Merci, M. Daladji. On arrive à la... Oui, on arrive à la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, chers amis auditeurs, de nous avoir suivis, de nous avoir prêté attention. Je vous donne rendez-vous demain d'ici. La passez une agréable journée à l'écoute de nos programmes. à la fin, à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada